Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche-Papier-Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour tout le monde, ça va bien? Salut! Salut Mathieu! Allô, allô, salut! Avant qu'on commence le podcast aujourd'hui, j'aimerais juste faire une petite annonce. Premièrement, vous connaissez peut-être la chaîne Coups Critiques qui sont des amis du podcast. Pierre-Philippe, Renaud qui fait les Roche-Papier-Jason est dessus. Et il fait une game de Coups Critiques où ils vont seulement annoncer et montrer les nouveaux épisodes s'ils atteignent un certain nombre de subscribers ou d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Et, surprise, je suis dedans. Donc c'est une game de Star Wars. C'est vraiment hot. C'était vraiment le fun à faire. J'ai pu montrer mes Légo Star Wars sur la caméra. Oh oui! Donc le prochain épisode sort seulement si vous devenez un patron de Coups Critiques ou si vous allez vous abonner et qu'ils atteignent 400. Donc si vous êtes abonnés à Roche-Papier-Dragon, on est leurs amis. Fait qu'aller juste vous abonner, ça coûte rien. Vous allez pouvoir écouter une game de Dundé de Star Wars qui est quand même assez cool. Aussi, Catherine Véry, une amie personnelle et patron de Roche-Papier-Dragon, a dit là, vous commencez à caler. Vous remerciez les nouveaux patrons, mais moi, ça fait des mois que je vous donne de l'argent, que vous ne m'avez rien dit. Alors, dans l'ordre, je vais maintenant nommer et remercier tous les patrons qu'on a. Alors, dans l'ordre, merci Nick Lawson. Merci Morgan D. McKenna. Merci. Merci Alexandre Bellumeur Rocha. Merci Clem 6969420. Mon préféré jusqu'à maintenant. Merci Olivier Courcel. Merci Louise Gravel, ma mère. Merci. Salut Louise. Merci Simon Paquet. Merci Danelle Ducharme Massé, qui est une qui nous écoutait au début de la saison 1. Merci Sébastien Ricard Lalonde, qui m'aide à faire le podcast. Merci Sarah Molle de la Jeunesse. Merci Mike Tourigny. Merci Stéphanie Bouchard. Merci Longsourci. On ne sait pas c'est quoi ton vrai nom, mais tu commandes partout. Merci Longsourci. Merci Andy Boucher. Merci Charles-André Richard. Merci Kat Véry. Merci Elodie Rodrigue. Merci Guillaume Lemieux, Sonia Plante, Alex VN, Bert et Toby, qu'on a déjà parlé de vous récemment. Donc, merci à tous ces gens-là. Yes. Merci. Vraiment, merci beaucoup. On en a quand même plus qu'on en avait, là. Oui. Vraiment, mais c'est plus qu'on en avait sept et qu'on était excités. Ah oui. Allons-en plus tarder. Vous êtes dans le Magoratorium. Oui. Il y a des officiers de la ville qui commencent à jouer avec tes affaires l'année. Il y a un monsieur avec un gros parchemin en avant de lui, avec une petite moustache dessinée comme ça, là. Mince, 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 l'athlète, l'athlète, là. Il y a un gros nez plat, là. Un vrai vilain. Puis, il dit que ça a l'air que le Magoratorium, il y a deux ans, n'a pas payé ses taxes. Puis, il dit que c'est à ton nom. Fait qu'avec tout le truc accumulé, soit tu repaies ça maintenant, soit ils vont perquisiner des affaires dans ton magasin. Mais je ne comprends pas. Je n'étais pas ici il y a deux ans. Oui, vous n'étiez pas ici, mais le Magoratorium était ici. Et d'ailleurs, nos relations avec l'ancien propriétaire étaient assez hostiles. Ah, OK. Combien je vous dois? Une petite somme de 15 000 pièces d'or. Mais je n'ai pas ça! 15 000 pièces d'or! Eh bien, nous devrons simplement perquisitionner autant de matériaux. Vous êtes un magasin magique, vous devez avoir plusieurs matériaux. dans l'arrière-salle. Écoutez, je n'ai pas grand-chose de valeur. Je vous le dis, même le magasin, je pense que ça ne vaut pas autant que ça. Il y a deux gardes qui commencent à contourner le comptoir. Est-ce que tu les laisses passer? Non! Pardon! Qu'est-ce que vous faites? Madame, on fait juste suivre nos ordres, nous autres. Mais je m'en fous, c'est mon magasin! Soit, madame, puis regarde ça pas bien, Nistrom. Eh bien, nous reviendrons avec un mandat et plus de gardes si vous ne nous laissez pas faire notre travail aujourd'hui. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Vous reviendrez. Il roule son parchemin. À demain. Puis il s'en va. Je vous rappelle qu'en ce moment, il est à peu près 9 heures du soir. Non, c'est pas vrai. Il est à peu près 6 heures du soir. Notre rendez-vous est en soirée plus tard, right? Votre rendez-vous, il est au coucher du soleil, puis le soleil, il est pas mal là. Alors... C'est comme maintenant, là. C'est bientôt, oui. OK. Faut se pointer là-bas. Alors, Lenny, j'imagine que tu retournes dans le... Oui, je retourne les voir. Bien, écoutez, j'ai des problèmes de paperasse. C'est quoi? C'était qui? C'était qui? Bien, c'est les gardes, là. Ils sont venus me voir parce qu'ils veulent réclamer des impôts que je n'ai pas à payer. Je vais me battre jusqu'au bout pour ne pas les payer. Attends, parce que si c'est du monde de la mairie, là, c'est ça que tu me dis? Oui. Parce qu'ils nous ont espionnés et c'est pour ça qu'on vient se cacher ici. D'après moi, ils ont quelque chose contre toi aussi. Bien, je pense plutôt qu'ils ont quelque chose contre nous parce qu'on est en train de shaker des arbres, mettons, au mauvais endroit et l'aîné est avec nous. Puis on attire avec nous. Moi, je n'ai rien fait. Je ne vous ai rien demandé. J'ai voulu vous rendre service. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez tous me dire parce que je suis tanné d'être on the sideline. OK, c'est bon. Sola, vas-y. Peut-être que toi, tu vas vouloir m'aider contrairement aux autres. Ce qui se passe? C'est qu'on ne vient pas de cyclant. Bien, ça, j'avais compris. Mais la raison pour laquelle on a de cyclant, c'est parce qu'on a un problème avec Brachis. Du moins, on pensait qu'on avait un problème avec Brachis. Ça, c'est le dragon à côté? Exactement. OK. Je vais skipper quelques étapes. On a jasé avec Brachis. Puis à cause de décisions de certains membres du groupe, notre groupe a décidé de l'aider. Et la façon qu'on l'aide, c'est qu'on apporte un objet mystérieux à une personne ici dont on ignorait tout de son origine. Jusqu'à ce qu'hier, on découvre que c'était, en fait, le chef du théâtre humain. OK. C'est quoi qu'il y a dans la boîte? On l'ignore. Parce que le groupe a également décidé de ne pas ouvrir la boîte. pour certaines parties du groupe. Pas tout le monde. Mets-moi pas à part. Ça n'a pas concerné, mets pas le chapeau. Non, je la mets pas au chef. Parfait. Excuse, ça a pas de bon sens. C'est quoi ce son-là, excusez? C'est la... Je ne sais pas. C'est les espions. C'est les aliens. Excusez. Je veux juste te dire que c'est un vote démocratique dans le groupe. Puis là, tu es de mauvaise foi. Complètement de mauvaise foi. Bon, bien, on va rencontrer la personne maintenant. Je pense qu'il est un peu tard pour l'ouvrir. Si jamais ça explose, on ne peut plus faire de quoi. Mais je dis juste qu'avant qu'on lui donne, on peut-tu le questionner puis demander ses intentions puis savoir, tu sais, je veux dire, pas juste lui donner puis après être un épais. Puis juste te dire, Léo Warren, ne change pas ton fusil d'épaule. Tu as voté pour qu'on ne l'ouvre pas. Est-ce que j'ai voté pour ça? Peux-tu faire un deal avec vous autres? Oui. Moi, je vais probablement avoir besoin d'aide pour me battre. Puis je ne veux pas me battre seule contre un armée. Puis vous, vous allez probablement avoir besoin d'aide parce que six personnes, c'est mieux que cinq. Fait que mettons que je viens avec vous autres. Oui. Tout d'un coup, que la mante pogne puis vous me promettez que vous allez m'aider avec les gardes. OK. Veux-tu qu'on le promet trois fois? Ça fait quoi, ça? Non, on ne joue pas à ça avec lui. Parfait. Donc, ça va juste faire un vrai pacte? D'accord. On peut faire un vrai pacte. Moi, je ne choquerai pas sur vous autres si vous ne choquez pas sur moi. Parfait. OK. Fait que tu promets trois fois de nous aider si nous, on t'aide à protéger ton magasin. Faut-tu le faire en même temps en chuchotant? Faut juste que tu me le promets trois fois. Attends, attends, attends. Ça là, c'est pas correct. Ça là, t'es pas correct. Dis-les, qu'est-ce que ça fait si elle le promets trois fois? Ah oui. En fait, je suis une fée. Fait que si tu le fais, ça va un peu lier des énergies plus grandes que nous. Puis si on le fait pas, toi et moi, il va se passer des choses négatives. Fait que c'est comme si on se mariait, pas vraiment intéressé. Bon. Mais je reste pareil avec vous autres, là. Je veux juste pas être marié. Bon. Fait qu'on y va dessus? Oui. Parfait. Donc, vous quittez le Magoratorium. J'imagine le nez sur le bord à la tripouille. Est-ce que t'amènes M. Crabbe avec toi? Je pense que je vais le laisser là, juste pour qu'il garde la porte. Tu le laisses-tu en high alert? Oui. En avant de la porte. Clac, 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 clac. OK. Oui. C'est comme un cheveur. En fait, je l'accroche avec une chaîne. Avec un mousqueton, là. Clique. Oui. Faites attention, Crabbe. Excellent. Alors, vous marchez vers le Croft Bar. Et là, je vais essayer. Est-ce que vous entendez bien? Oui, on entend la musique du village. C'est le village. OK. Alors, vous arrivez au Croft Bar et il y a de l'énergie. C'est très le fun. Vous voyez, vous reconnaissez des visages de aujourd'hui. Non, de hier, quand vous êtes pété à la face. Mais pour vrai, j'ai tellement un gros TDAH en ce moment. À cause de la musique. Hé, je te jure, je vais sortir brûlé. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, Simon, mais Jack a clairement un TDAH. Alors, vous rentrez dans le Croft Bar et vous voyez les gens boivent et fêtes et jours et tout ça. Vous cherchez quelqu'un. Vous cherchez... En fait, le soleil se couche. Soit la personne est là, soit elle n'est pas encore arrivée. Vous ne savez pas, mais vous ne l'avez jamais vue. La seule personne qui peut-être peut l'avoir vue, c'est Willow parce que t'as été t'as été au art d'homme regarder une pièce plat 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 plat. Fait que, veux-tu me faire un gène d'intelligence? Essayer de te rappeler qui c'est qui pourrait être le propriétaire? J'ai eu trois. Trois? Ben, j'ai eu un sur le dé. Bon, ben, vous n'avez aucune idée. J'ai oublié le cerveau du groupe. Vous n'avez aucune idée de à quoi ressemble Holgor ou Kadevski. Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression que lui, il va venir nous chercher parce que c'est lui qui a fait le marché avec. Fait que, installons-nous une table, prenons-nous des verres pour avoir l'air un peu casual. Attendons. Excellent. Alors, vous vous installez, à une table, tu vois, Jack, je m'en indice, Simon, tu vois, Jack, tu vois que ton ami Nadja n'est pas là. C'est la Chicks? Oui, la Vampiresse. Donc, vous essayez. Et, le Ben, arrête de jouer parce que pour vrai, c'est vraiment dur. que je l'entendrai dans mes oreilles. Oui, c'est décidé sur la concentration. OK, aux auditeurs. J'ai vraiment eu de la misère à suivre, pour vrai. Merci, Mathieu. Déjà que j'oncle, j'ai mon iPad, j'ai toutes mes affaires, puis de la musique en plus, je ne sais pas comment vous faites les DM qui jouent avec la musique. Alors, on ne sait vraiment pas comment vous faites. Non, je suis désolé. Matt Mercer est meilleur DM que moi. OK, vous essayez une table et vous commandez une ronde de shop. Léo Harin paye 10 silver et vous attendez. Expliquez-moi pourquoi Léo Harin paye tout le temps. Moi, je n'étais pas là avant. Je ne comprends pas si vous allez rendre une gamme. Pourquoi? Es-tu riche? Non, c'est juste que quand il y a de l'argent qui est droppé, ça va tout le temps à Léo Harin et il paye pour tout le monde tout le temps. OK. Comme le financier du groupe parce que moi, je ne suis pas bon en calcul, mettons. C'est vrai que je fais plus confiance à Léo Harin. Les gens ne font pas confiance non plus, ça va naturellement à Léo Harin. Pourquoi tu ne gardes pas ton argent? Lorsqu'on se la divise, je la garde, mais lorsque c'est l'argent du groupe, c'est Léo Harin qui la garde et c'est plus simple. OK. C'est tout. C'était pour moi et les auditeurs. J'ai déjà aussi donné tout mon argent à un organisme. Oui. L'argent qu'il y a, ce n'est pas son argent en fait. Donc, vous attendez, vous regardez par les fenêtres que le soleil se couche. Je vais vous demander parce que vous cherchez activement. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le bar, vous essayez de voir. On essaie de faire un eye contact. Oui, tu sais. Et en fait, non. Oui, faites-moi un jet de perception. Faites-moi un jet d'insight en fait. Oui, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Ce n'est pas de la perception, pas en tout. Eh boy. Ah, je t'en console. 25. Oh! 20. OK. bien, tous ceux qui ont un... OK, tout le monde à part l'aîné, vous faites genre, c'est clairement lui. Il y a un gros monsieur qui rentre. C'est un monsieur pâle, comme tout le monde a dit ce clan, avec des gros favoris roux puis des cheveux qui calent en couronne autour du crâne. Il est bien gras et il a une capuche sur la tête, mais vous l'avez tout de suite spoté. Et il semble chercher des gens du regard. Il se promène un peu. Il n'y a pas une direction dans le bar. Il se promène un peu entre les tables. Il semble extrêmement nerveux. Surtout toi, Jack, avec ton 25. Tu dis, ce gars-là, il n'aime pas ça être ici. Il n'est pas en terrain ami et sous son espèce de manteau, tu vois qu'il est richement habillé. Donc, il est quadruplement stressé. Voilà. Sola, tu lèves la main? Non, je lui ai dit. J'aimerais juste te rappeler que la majorité des jeunes font juste nous écouter par audio. Alors, je lève tranquillement trois de mes doigts de ma main droite et semi-subtilement, je lui fais signe puis il fait juste me caler dans ma chaise puis je lui pointe une chaise libre à notre table. Je fais un jet de charisme pour savoir si tu as l'air cool ou si tu as l'air d'un douchebag. Je ne sais pas lequel est cool ou douchebag. Tu as l'air d'un douche là. C'est ce que je voulais. L'homme vous remarque. Il fait un loop comme si vous n'avez pas vu puis il vient s'asseoir à côté de toi Sola et regarde à terre. Êtes-vous à l'heure vous les aventuriers vous les les messieurs? Peut-être Ok, je suis à la mort restable pardon. Non, non, non restez assis. Vous savez j'ai beaucoup de connexions ici si vous essayez quoi que ce soit j'ai des gardes juste à l'extérieur. On le sait. On est au courant de qui vous? Je suis votre contact est-ce que vous avez la marchandise? Nous n'allons pas si vite en affaires. Vous voulez un verre? Non. Je dis comment un verre? J'aimerais que vous j'aimerais que vous accomplissiez votre part du marché que vous me donniez ce que je dois avoir et je ne voudrais pas passer une seconde de plus dans ce... Vous avez de l'air nerveux vous! Et vous n'avez pas remarqué que la moitié des employés ici sont des morts vivants et pas le genre qu'on peut commander avec un sceptre. Pourquoi avoir fait le rendez-vous ici? Je ne sais pas peut-être un sens de l'humour d'un certain ami qu'on a en commun. avant toute chose on aimerait comprendre comment votre relation avec cet ami s'est développée et pourquoi c'est nous qui devons venir porter ce colis. Je hais avoir affaire des amateurs vous n'avez pas à poser de questions vous n'avez qu'à faire votre travail chaque minute que vous me faites perdre sera une faveur de moi que notre ami vous donnera. Il est gossant il m'énervassait mon ami il m'énervassait quand il me fait ça mais on dirait que quand il le fait à vous j'ai prouvé un certain plaisir. Je ne veux pas savoir vos noms le moins que je sais le mieux c'est je regarde la table puis vous me donnez ce qu'il faut que vous me donniez puis moi je m'envoie puis après ça j'envoie un message à notre ami puis tout est fini. Mais le problème c'est que ce n'est pas vrai parce que nous on a déjà été identifiés comme des potentiels ennemis de la place on s'est fait suivre on s'est fait menacer possiblement bientôt on va se faire tenter de nous assassiner on aimerait juste comprendre dans quoi on s'est embarqué avant d'aller plus loin dans l'affaire. Sans dire un mot il se lève tranquillement. Non je pense d'aller rester assis monsieur. oui moi je donne d'une voix forte rocailleuse j'utilise comment et je dis asseyez-vous oh non il résiste mais fais un jeu d'intimidation quand même parce qu'il ne s'attendait pas à ça oh 19 plus 5 24 ton sort ne marche pas mais il est maintenant debout en piquet un peu paralysé par la peur vous êtes compromis vous savez pas dans quel danger vous le mettez je pense et nous dans quel danger et nous dans quel danger tu penses qu'on est je sais pas vous deviez juste être des messagers à quel point vous pouvez être dans du danger vous devez être absolument incompétent si vous êtes mis dans le pétrin pour ça dans quel pétrin on s'est mis qui va vous chicaner je ne sais pas c'est votre ami qui vient de le dire non mais vous avez peur d'un groupe de quel groupe vous avez peur en ce moment de qui tu penses quelle espèce de bande de brigands êtes-vous accomplissez votre tâche ou laissez-moi partir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte je ne peux pas le dire même si même si bon je l'avoue vous me faites peur notre ami me fait encore plus peur donc voilà donnez-moi la boîte et et j'irai tu tu iras je je quitte votre vie dès que vous me donnez la boîte je quitte votre vie pour toujours vous n'entendez plus jamais parler de moi et je vous conseille de quitter cette ville aussi malheureusement on a des ententes pour rester un petit peu plus longtemps vous savez que je suis un homme puissant ici oui j'ai des contacts de haut rang ok des contacts qui vont plus loin que Volta qui vont jusqu'à Mosklov puis à Avnigrad suffisamment pour tasser disons des créanciers de l'Amérique qui veulent faire des problèmes à un ami puis il regarde l'année oui mais c'est de l'extorsion ça je appelez-la comme vous voulez qu'est-ce que vous allez faire si je dis non si vous refusez de me délivrer la boîte c'est notre ami qui va se charger de vous puis pensez pas que parce que vous êtes à quelques lieux de sa secte il va pas se déplacer pour venir vous toaster toute la gang non mais en tout cas je pense qu'on mélange des affaires on mélange rien là vous êtes en train de me garder ici contre mon gré vous refusez d'accomplir la tâche qu'on vous a donnée puis vous essayez de m'extorquer pour que je fasse disparaître des problèmes à votre place vous êtes en train de créer des problèmes en ce moment vous allez me donner la boîte et c'est ça moi je me sens pas du tout intimidé en ce moment c'est vous qui m'est timidé oui je le sais mais je veux juste te rappeler que ton ami nous on l'a aidé il nous a demandé si on voulait faire une faveur puis l'a aidé donc on est pas en train d'acheter rien on est pas en train de s'acheter la paix on lui rend un service c'est tout ce qu'on est en train de faire fait que là de nous dire qu'on va se faire chicaner puis taper les doigts parce qu'on te redonne pas la boîte on lui rend un service pendant que tu parles pendant que tu parles le gars sort un petit bijou de sa poche et il se l'accroche c'est comme une boucle d'oreille clip on il se l'accroche à l'oreille puis il dit ok c'est le groupe d'aventuriers que vous venez d'envoyer refuse de me livrer le colis il vous regardera dans les yeux puis il est comme j'aimerais faire detect magic voir si c'est du bluff la boucle d'oreille a effectivement lancé le sort sauf que faites-moi un jeu d'insight arcana j'ai dit j'ai dit arcana j'ai dit j'ai dit bafoué j'ai dit bafoué Christophe non ça s'appelle j'essayais de rater t'es encore saoul j'ai 6 ok 26 alors Jack tu vois que son visage se défait il essaie de garder une certaine une certaine constance mais son visage se défait quand il semble recevoir la réponse de votre ami commun il se rassoit puis il dit je sais pas qu'est-ce que vous avez fait mais qu'est-ce que vous voulez savoir ah fait que vous allez prendre le verre finalement oui excellent fait qu'il prend la chope devant lui puis il prend une petite gorgée juste pour dire qu'il en a pris bon alors ça valait-tu la peine là qu'est-ce qui si je puis me permettre de partir sur les bonnes bases nous on essayait juste de faire un excellent travail non vous essayez de on vous a donné un pouce vous prenez un mille et c'est vous qui avez décidé d'aller voir le patron puis vous vous êtes fait chicaner ok qu'est-ce que vous voulez c'est quoi votre relation avec Brackis je suis à son service parce qu'il y a quelque chose qui m'appartient et est-ce que cette chose est dans la boîte non cette chose n'est pas dans la boîte cette chose est quelqu'un et pourquoi il faut qu'on vous remette une boîte si vous retournez à Brackis je retourne pas à Brackis Brackis veut que je fasse quelque chose est-ce qu'on peut si on est pour en parler est-ce qu'on peut ne pas en parler si au moins et aller dans une place vous allez avoir plein de vos gardes autour de nous qui nous menacent tout le temps vous savez qui nous entoure en ce moment des morts vivants moi ça me dérange pas du tout ce genre de morts vivants oui 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 proposez-vous un autre lieu neutre qui n'est pas entouré de ces personnes que vous n'aimez pas oui s'il vous plaît on peut aller à l'auberge si vous voulez TM allons-y parfait donc vous vous sortez du crof-bar sous vous sortez du crof-bar sous le regard de plusieurs personnes quand vous sortez juste avec votre perception passive vous remarquez vous remarquez qu'il y a 3-4 personnes qui vous épiaient de loin et lorsque vous sortez vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun garde à la porte et vous vous dirigez vers l'auberge en marchant dans les rues en marchant dans les rues vous remarquez personne vous êtes un peu aux aguets à cause des événements de la journée mais personne semble vous suivre entre le crof-bar et l'auberge vous arrivez pendant qu'on est entre le crof-bar et l'auberge je donne un coup de coude à Sola puis je dis fais runner ton animalier ton chum parce que je pense que ça peut ça peut être utile c'est risqué par contre on est suivi à l'auberge je vais le faire ça va demander de la concentration vous êtes à l'auberge je demande à Nikita de faire des tours tu ne regardes pas par ses yeux tu fais juste je lui demande parce que si je le regardais je serais comme nocate parfait donc Nikita va faire oui il va partir sous sa forme de hibou faire des rondes autour de l'auberge à essayer de spotter s'il y a quelqu'un qui vous a suivi je vais te demander de faire un jet de perception avec les stats de Nikita s'il te plaît et si tu n'as pas les stats de Nikita je pense que c'est plus 2 mais c'est en loin mes stats au pire je vais dire plus 0 puis j'ai roulé un 14 bon parfait alors vous essayez à l'auberge et Holgar semble beaucoup plus détendu bon bon là vous vouliez savoir c'est quoi c'est qui mes ennemis ici c'est ça là notre ami ne m'a pas dit de tout vous dire il ne m'a pas dit de vous dire c'est quoi que je faisais ici mais c'est correct si je vous dis que ici c'est pas mal les vivants contre les vampires tu sais les mordeux donc c'est ça c'est à peu près ça puis étant donné que c'est une mordeuse qui qui mène la ville en ce moment c'est pas à mon avantage c'est pas à l'avantage des gens avec qui j'ai des bons rapports puis c'est pas à l'avantage de Ticclan non plus quand tu regardes le Ticclan le Ticclan qui appartient au Ticclanien pas qui appartient aux mordeux qui sont une espèce d'abomination qui devrait nous servir bien plus que que diriger en fait ça c'est oh boy et j'imagine être raciste vous ils sont pas vivants et ça puis ça je veux dire c'est des créatures qui se nourrissent littéralement de nous je comprends pas comment vous pouvez les défendre bien on a une belle on a une belle gang d'hétéroclites nous-mêmes on comprend les différences est-ce qu'un de vous mange de la chair humaine non mais je bois du lait des fois vous êtes en train de comparer des êtres humains des Ticclaniens à du bétail non c'est juste qu'on a eu des relations avec certaines personnes ici sans mabrouiller aucun accident entre vampires et humains depuis un long moment jusqu'à temps qu'ils perdent le contrôle ou qu'ils font disparaître les traces pour en venir nos moutons j'imagine qu'est-ce que dans la boîte va vous aider dans votre équilibre de pouvoir peut-être que oui peut-être que non et qu'une fois que ça va être fait vous allez allier cette ville à Brachis je ne peux pas répondre à ça donc vous êtes un agent perturbateur qui est ici pour changer le pouvoir du côté du dragon je ne peux pas répondre à ça c'est qui que Brachis détient qui est cette personne quelqu'un de cher à vous peut-être ouais ouais et c'est pour ça vous voulez retrouver cette personne je sais parfaitement où c'est qu'elle est sauf que cette personne-là ne veut pas quitter la secte puis bien Brachis peut créer un accident pour cette personne-là n'importe quand c'est ça qui arriverait si avec la boîte vous faites votre coup d'état et cette personne-là a son accident et pensez-vous vraiment qu'elle serait plus heureuse si elle quittait la secte je ne veux pas je ne veux même pas rendu là profond comme je suis je ne veux même pas qu'elle quitte je veux juste que Brachis ne le tue pas puis qu'elle aille un accident puis là elle mange puis là qu'elle fasse une autre abomination d'amis ça c'est intéressant parce que vous n'aimez pas les vampires parce qu'ils mangent des humains mais vous êtes amis avec un dragon clairement j'aimerais ça qu'on soit très clair ici en ce moment je ne suis pas ami avec Brachis il tient un membre de ma famille en otage je comprends mais toutes vos belles vertus vos théories sont en l'air en ce moment vous ne pouvez pas débarrasser la ville des vampires pour mettre un dragon à la place mais vous ne comprenez pas les liens je veux dire il tient mon frère puis ses enfants je veux dire qu'est-ce que vous feriez vous pour la famille oui je m'allie avec une abomination comme ça parce parce que sinon je veux dire je ne leur parrain là je comprends c'est quoi un outil un outil parce que pour vrai on peut parler pendant 25 minutes pendant 3 heures puis pendant 3 jours je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte ce qu'il y a dans la boîte va me permettre de renverser le gouvernement est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte non je ne sais rien de ça je veux la complète merci du lézard pourquoi on ne l'ouvre pas tout le monde ensemble si vous voulez me donner la call list de boîte comme vous étiez supposé le faire au début je vais essayer à la personne qui a la boîte je me sens que c'est Léo Harin ou Jack qui l'a la boîte c'est Léo ça aurait du sens que c'est Léo il aurait changé dans le poker est-ce que tu lui donnes la boîte oui je la mets au centre de la table je ne lui donne pas dans ses mains donc il remonte ses manches un peu vous voyez sur sa main il y a beaucoup de bagues mais il y a surtout un seau qui a le même symbole que la boîte donc il tranquillement approche le seau il fassure il fassure que c'est la bonne grosseur puis que tout ne va pas exploser est-ce que je peux préparer un counter spell oui il rentre le seau dans la boîte il en entend un petit clic il tourne clic 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 et la boîte le petit coffret s'ouvre il ramène il glisse le coffret vers lui il ouvre la boîte il essaie de cacher son contenu de vous mais étonné que vous êtes 360 autour de lui et il y a comme un c'est une petite une espèce de petit scarabée noir qui est mât puis il le prend puis c'est un petit scarabée avec toutes les pattes recroquevillées comme ça puis il dit ok je sais bon il le remet dans le coffret il ferme la boîte parfait vous avez accompli votre tâche qu'est-ce que c'est ? c'est un outil pour tuer qui ? pour faire quoi ? la mairesse c'est voilà c'est tout c'est un construction magique qui fait le cadeau de la mort permanente voilà alors est-ce que vous allez me laisser partir maintenant ? vous pouvez aller rejoindre vos gardes si vous voulez il se lève bonne soirée et il quitte l'auberge alors qu'est-ce que vous faites ? bon vous avez marqué vous avez pas un ? moi j'ai envie de le suivre pour savoir où il s'en va genre je pourrais prendre je pourrais me changer dans je sais pas là en forme de quelqu'un du village puis juste le suivre bonne idée il habite puis tu sais pas pas faire d'interactions avec lui vas-y puis je vais mettre Nikita avec toi si tu veux puis tu peux nous la renvoyer à nous pour nous jaser Nikita peut-tu aller plus loin pas mal plus loin je peux pas communiquer avec elle je peux pas communiquer avec elle s'il est plus loin que moi mais si mettons lui la renvoie vers moi mais ça va être c'est vrai que ça serait à tes à ta convenance bref c'est correct Nikita peut aller avec Willow Willow tu te déguises en disclanien normal absolument excellent le plus normal des disclanien parfait tu vas me faire un jet en fait étant donné que tu te fonds pas tu t'essaies pas de te cacher tu essaies de te fais un jet soit de performance ou de deception puis déçois-nous pas tu m'as dit quoi performance ou Arkan Arrête de dire Arkan je vais te le dire quand tu vas faire des jeux d'Arkan j'ai joué j'ai joué j'ai joué un wizard pendant trois ans je sais c'est quoi faire des jeux d'Arkan 19 oui excellent donc tu le suis je vais revenir à toi à moins que les autres vous aident je veux faire un petit chat avec mes chums bon messieurs dames mesdames on a une décision soit on laisse les choses aller comme elles vont soit on va voir la mairesse puis on se met les vampires de notre côté mais ça ça serait de tourner notre manteau de bord puis d'aller contre à la base pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez décidé d'aider le dragon c'est une excellente question ok Jack en fait on n'a pas à accepter il nous a comme imposé de faire ça pour lui non tu as dit qu'on soit ses alliés et pour le faire il nous a demandé de faire une tâche pour prouver notre loyauté non c'est pas ça ok l'aîné je vais te l'expliquer l'aîné c'est que son frère à Brackis il veut tuer tout mon village puis anéantir mon village Val-Alain puis là je pense que Brackis peut nous aider à tuer son frère qui s'appelle Janix puis lui c'est un pas fin mais les deux c'est des pas fins Brackis fait la même chose que Janix mais ici mais ici on fait juste asser le problème dans un autre pays fait que là dans le fond le but ça serait juste de se débarrasser des deux dragons c'est ça que je pense merci l'aîné dans l'absolu mais pourquoi qu'on le fait pas ben c'est ça puis on a besoin d'alliés pour le faire puis on est dans une ville avec plein de vampires puissants fait que je pense que c'est le moment ben d'accord avec ça puis en plus Jack moi je pense qu'il y a une petite vampire qui t'aimait bien l'autre jour quand on buait au bar c'est pas drôle j'ai pas dit que c'était drôle c'est pas drôle mais t'sais c'est ça mais si on est un groupe démocratique faut qu'on prenne des décisions destinée a dit ah ouais Jack t'es bien straight c'est quand la dernière fois t'as frenché hey je vous avais bugué excusez destinée t'a demandé c'est quand la dernière fois t'as frenché euh hey c'est destinée mène-toi pas là de ça je d'ailleurs j'ai parlé à Kat hier puis elle était d'accord avec mes interventions en tant que destinée tu m'as jamais demandé quand t'as fait le petit saut là non parce que c'était on point parfait donc on va aller avec Willow Willow tu suis tu suis Olga Wradowski pendant tu tournes deux coins de rue et tu le vois rejoindre deux gardes qui sont habillés un peu ostentatoirement donc ils ont des belles armures un peu trop shiny ça ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que ces gardes-là il y a eu plus d'argent de mis dans leur équipement que dans leur entraînement mettons puis il les rejoint tu vois que ses épaules qui étaient bien stressés puis là ils commencent à se relaxer un peu et tu les vois partir dans une ruelle tu continues à les suivre un petit peu essayer de les garder à l'oeil de loin tu as déjà été à Volda donc tu sais que mettons tu peux couper par une autre rue pour pas tout le temps et tu vois qu'il est en train selon toi de retourner au art d'homme son théâtre rendu au art d'homme tu le vois il disparaît à l'intérieur et un des deux gardes reste à l'extérieur et l'autre entre avec lui j'imagine que j'ai vu les deux gardes pendant plus qu'une minute oui je vais prendre l'apparence du deuxième garde ok celui qui est rentré ou celui qui est dehors en ce moment celui qui est rentré ok là je me mets genre sur le côté de la maison ou peu importe la bâtisse puis je fais mais voyons il me semble que je viens de rentrer dans ce maison là voyons elle est où la porte est là là j'avance je fais voyons pardu un jet de deception j'ai eu ah bon j'ai eu 25 il y a eu 5 le gars est comme il y a des portes man pour vrai j'ai jamais compris des portes pourquoi on fait ça il me semble qu'un petit rideau de billes ce serait bien plus le fun genre l'hiver ce serait en tout cas on jance tantôt ok ok bye tu rentres avec Aise dans le art d'homme ouais tu rentres à l'intérieur oui tu es subtil tu rentres t'essaies de te glisser dans les couloirs c'est pas le bout que t'as vu ça c'est comme l'arrière boutique dans le fond les loges l'arrière scène t'essaies de voir où c'est qu'il y a du monde il y a pas mal de personnes en ce moment au hard-dum il y avait pas de show à soir donc il y a juste des techs sur scène qui répèrent des affaires je switch aussi ok dans l'apparence de l'autre garde dehors ok puis je continue de faire ce que tu me parlais fait que tu fais ton chemin et tu finis par entendre des voix de l'autre bord d'une porte qui semble qui pourrait mettons être un bureau parce qu'elle est un peu plus loin qu'elle est là j'ai en haut d'un escalier donc tu te dis c'est probablement la porte d'un bureau de quelque chose quelque part donc mais la porte est fermée puis tu entends des voix de l'autre bord est-ce que t'essaies d'écouter tu prends-tu un verre je reste devant la porte ou est-ce que tu simplement ouvres la porte ou tu sais on sait pas non mais je vais commencer par écouter ok ben fais un jet de perception s'il te plaît 12 12 tu t'entends t'entends qu'on parle à voix basse mais t'as donné qu'on parle à voix basse puis c'est à travers une porte en bois tu comprends rien ok je cogne le gars en qui tu t'es changé il y a deux secondes ouvre la porte puis il dit Boris qu'est-ce que tu fais là qui c'est qu'il garde dehors ben c'est à ton tour tu m'as dit d'attendre 10 minutes puis de changer qu'est-ce que tu fais là dépêche s fais un jet de persuasion avec désavantage s'il te plaît parce que ça c'est juste comme je comprends pas quand tu veux dire désavantage c'est que tu vas rouler deux fois puis prendre le pire des deux mais j'ai quand même c'est quoi persuasion ben j'ai 18 ok ben il a roulé 19 sur le dé donc fuck il prend il prend un step back puis il met sa main il recule d'un pas puis il met sa main sur sa rapière puis tu vois en arrière de lui en fait la porte s'ouvre un peu plus tu vois en arrière de lui olgar qui est devant une fenêtre ouverte et il y a une espèce d'humanoïde accroupi sur le rebord de la fenêtre puis olgar vient juste de mettre le il vient juste de mettre le scarabée noir dans la main de la personne sur le bord de la fenêtre la personne se retourne vers toi puis tu vois que son visage sa peau est complètement noire puis il est comme un peu habillé en ninja il est tout habillé en cuir puis en tissu noir puis tu vois juste ses yeux ici tu vois que sa peau est complètement noire et immédiatement il fait un backflip puis il part de la fenêtre puis olgar fait Boris qu'est-ce que puis l'autre regarde il dit je pense pas que ce soit Boris puis il sort son épée qu'est-ce que tu fais j'utilise Tamaturgy ok je fais faire comme un gros bruit de glace qui se brise en arrière de je sais pas moi le gars qui a dit c'est pas Boris ouais il va se retourner oui il se retourne effectivement je punch le premier puis je cours ok il fait un jeu d'attaque c'est c'est juste ça des 20 plus ou moins ta force je pense que t'as ok j'ai pas dit que t'as clairement pas ça c'est ta fiche c'est un des 20 plus 3 puis t'as combien de force un des 20 plus 3 bon j'ai fait 16 plus 3 9 ok tu le touches mais genre tu y fais un tu y fais deux de dommages non mais c'était pas pour le attends le soccer punch en arrière de la tête pareil merci cours tu perds un point de réputation puis là tu pars à courir ouais je cours immédiatement t'entends qu'on te suit quand tu pars dans les couloirs puis l'autre garde crie au tech hey arrêtez-le arrêtez-le c'est pas Boris c'est pas Boris je peux-tu me cacher tu peux tu peux faire ce que tu veux on joue à Donjot et Dragon ben j'ai clairement vu des tech aussi ouais fait que hey c'est le festival du changeforme fait que moi j'essaie de me trouver un endroit où est-ce que je peux prendre une minute pour vrai dans un théâtre il y a 45 000 places où tu peux te cacher caches d'un rideau c'est ici caches d'un rideau tu te transformes en tech tu te transformes en tech puis je sors puis je fais qu'est-ce qu'on doit faire il y a quelqu'un dans la maison fait que là les techs se mettent à courir un peu partout avec des outils en main de quoi qu'est-ce que tu veux dire c'est pas lui c'est pas lui je veux dire ok ok on ferme les portes on ferme les portes on ferme les portes ok fait que là le Boris il pointe toi puis il y a un autre dude à côté de toi puis il dit allez fermer la porte là-bas vous deux allez fermer la porte en avant moi j'essaie de trouver une porte qui peut m'amener dehors fait que tu pars dans le corridor la personne qui est avec toi elle dit attends là je veux dire attends il y a un autre porte qu'il faut que je ferme il n'y a pas de porte par là-bas tu peux tu parles ta gueule vas-y on est en état d'urgence ok le gars il part dans le corridor t'es devant la porte qu'il y a Boris l'autre bord le vrai Boris la porte qui mène à l'extérieur j'ouvre la porte je fais monsieur Boris monsieur Boris on a besoin de vous quelqu'un a été attaqué oh mon dieu puis là il rentre puis il dit reste là reste là je garde la porte puis comme tu comme tu fuis j'imagine l'endroit je décale les sons comme tu fuis la scène tu entends le chaos total à l'intérieur du art d'homme quand quelqu'un fait oh pourquoi tu m'as se tamer mais quelqu'un dit c'est pas Boris tu es alors tu es Boris c'était vraiment vaudevillesque bravo alors Nikita était où ? le quoi ? Nikita était où ? elle survolait autour de ça ok Paris donc Nikita Nikita revient à ton épaule sur là bien avant bien avant Willow et te raconte que Willow s'est transformé en garde et rentré et ressorti puis après ça plein de monde sont ressortis ont fait le tour il y a des gens qui sont arrivés sont repartis avec un doux sur une civière c'était le chaos total puis que ce gars est bien correct finalement ok je prépare mais tout le monde faut qu'on se prépare je pense que Willow a provoqué de la merde puis qu'on va tomber dedans très bientôt préparez-vous alors quelques minutes plus tard Willow tu arrives à l'auberge tu penses pas avoir été suivi par contre je veux dire il y a eu tellement de commotions ils savent pas tu venais d'où je reprends parce que clairement que je suis arrivé en serviteur fait que je reprends mon apparence là je leur dis ce que j'ai vu j'ai dit j'ai un peu foutu la merde mais j'ai vu plein de choses et là j'explique l'humanoïde c'est un assassin il faut qu'on agisse maintenant tout ce que j'ai vu est-ce qu'on prend la décision donc de trahir et d'aider les vampires bon Dieu vous avez parlé de ça de quand c'est parti ça là j'ai une question moi vas-y tu es-tu sûr qu'on est plus puissant avec les vampires puis est-ce que les vampires peuvent tuer deux dragons avec nous autres c'est une étape mais il y a d'autres choses à Volda qu'on peut prendre pour nous aider à faire ça la tour est encore inconnue puis à mon avis il y a des mystères là-dedans qu'on peut utiliser mais si on commence pas maintenant à trouver des alliés puis des forces on n'arrivera jamais à vaincre le dragon ça ou là je te fais confiance Léo Warren ouais qu'est-ce que t'en penses ben tu viens de dire que tu y fais confiance pourquoi tu toi moi fuck les dragons allons-y à la mairie attends attends on n'a pas oui mais on peut envoyer un message ou quelque chose puis on ne sait pas toi la jeune qu'est-ce que tu penses de ça ben moi je vous suis parce que j'ai besoin que vous me protégiez fait que si si je vous suis pas vous me protégerez pas fait que je suis dans l'art ok excuse Lenny c'était pas à toi que je parlais c'était pas à toi que je parlais c'était qui la jeune destinée ben là t'es-tu en train de dire que je suis vieille ouais ben là je suis pas si jeune que ça j'ai quasiment 18 là ok je suis plus vieille que ça quand même je suis full mature pour mon âge vous partez vers la mairie est-ce que je comprends oui parfait envoie ton familier qui est-ce qui aide Jack à courir parce que Jack il est pas capable de courir en ce moment ses deux jambes sont pas égales il y a une jambe qui est sa petite jambe de la fling puis l'autre jambe qui est genre strapée avec des ceintures de cuir puis qui est en paillettes puis un peu rouillée c'est loin c'est loin c'est pas à côté la mairie il monte sur le crabe soit je fais find steed mais le crabe il est pas là en fait il fait find steed pour que lui annonce à l'amérique qu'il est en danger le temps qu'on arrive ok j'aimerais vraiment ça find steed ça prend 10 minutes alors c'est oui mais oui mais ça va vraiment vite un steed puis j'ai vraiment le goût de savoir à quoi ressemble la monture de Léouarine je me rappelle plus ce qu'on avait dit ben non c'était épique moi je me rappelle ce que t'avais dit mais t'as le droit de changer d'idée je me rappelle plus Mathieu redis-le ok ben Léouarine dit ok je vais appeler mon animal totale je vais appeler mon le cosmos va t'envoyer l'incarnation de la de la liberté pour te donner des ailes puis te permettre d'aller où tu as où on a besoin de toi en tant que paladin tu fais le rituel de find steed et apparaît à l'intérieur de l'espèce de cercle que tu crées une figure chevaline aux ailes recroquevillées c'est un c'est un espèce d'hypogriffe donc l'avant est d'une forme d'oiseau il y a des grandes ailes blanches qui terminent par des taches noires le derrière est un cheval grisâtre avec des jambes puissantes et sa tête est la tête d'une mouette la demi-mouette et elle se retourne vers toi puis elle fait encore 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 c'est ton animal totem ça une mouette oui puis elle vous regarde de côté fait que là Jack Jack il pogne sa canne en haut il essaie d'embarquer dessus donc les deux vous pouvez embarquer dessus puis partir à courir puis partir à techniquement tu peux pas voler avec encore parce que c'est pas c'est juste un c'est normal mais genre elle cède avec ses ailes pour courir vite ok on va dire nous on vous rejoint c'est la gang de beaux os qui courent fait que les autres vous courez normalement dans le fond oui parce que si je cours de façon épique je vais les dépasser ok mais j'imagine vous êtes partis avant mais oui on n'a pas attendu le taxi donc Léouarine et Jack vous arrivez devant la mairie et immédiatement il y a deux gardes qui s'avancent un peu vers vous qui disent qu'est-ce que vous voulez nous devons parler à la mairesse c'est imminent les bureaux sont fermés ça ne peut pas c'est une question de vie ou de mort il y a quelqu'un qui va tenter de l'assassiner vite Brachis est sur le coup tu vois aucun changement dans ton visage quand tu name drop Brachis mais faites un geste soit de persuasion ou d'intimidation toi Léouarine je sentais plus que c'était de l'intimidation oui moi je ne suis pas content j'ai 15 moi moi j'ai 11 je veux juste dire pendant que tu chevauchais moi que tu es hippogriffe tu avais le feeling dans ton armure que O'Henor est bien excité du fait que tu as dit fuck les deux dragons puis le goût du sang le goût du sang commence oui le gars il dit écoutez je peux pas je veux dire vous arrivez ici vous dites une question de vie ou de mort vous droppez des noms de gens qu'on connait pas je je sais pas quoi vous dire sonne l'alerte générale sinon tu vas perdre la mairesse il y a un écoute là écoute nous là sonne l'alerte ok venez avec moi puis il rentre il rentre dans la mairie il ouvre les grosses portes et vous allez arriver le reste 15 minutes plus tard à peu près ok d'accord vous rentrez dans l'espèce de grosse bâtisse il vous mène il dit si si la mairesse si c'est pas une vraie alerte c'est vous c'est votre faute ok go vite arrête de me stresser il monte les escaliers il arrive en haut et vous voyez que la porte du bureau de la mairesse est entre ouverte il pousse la porte et vous voyez une immense femme c'était avant c'était une demi naine donc c'est une femme à peu près de 7-8 pieds et large comme un troc qui a le côté de la tête rasé et des longs cheveux gris qui ceux qui ne sont pas rasés sont en gros stress qu'elle porte autour de son cou comme un foulard puis est habillée en une espèce de une espèce de vêtement qui semble officiel qui qui s'overlap un par-dessus l'autre assez ajusté qui permet de deviner une carrure massive en-dessus de ça la peau très blême et elle est debout puis elle a une espèce de dague qui est avec laquelle elle joue elle apprend puis elle la laisse dropper sur son bureau en bois sur des papiers puis elle se parle elle-même puis elle est comme mon dieu qu'est-ce qui se passe ici qui est où enchanté vous nous avez fait suivre mais là ah oui vous me reconnaissez ah ben vous êtes le vous êtes le halfling à une patte et vous vous êtes son acolyte oui pourquoi je vous ici c'est cette soirée est devenue soudainement beaucoup plus intéressante oui en fait on est venu vous avertir on a on savait pas mais on a on va écouter il y a quelqu'un qui va venir vous assassiner ok pour couper la fin de ta phrase la fenêtre en arrière de ilga la la mairesse éclate et une figure rentre à l'intérieur de la pièce et c'est malheureusement là qu'on va finir notre épisode non je suis désolé vous aviez juste à vous décider plus vite je m'excuse sorry merci tout le monde on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et sur YouTube merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche-Papier-Dragon au revoir de Roche-Papier-Dragon